Et bien c'est tous amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui amis on a une nouvelle collaboration, une énorme collaboration qui arrive sur Fortnite, on en parle aujourd'hui, je vous donne en détail qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va avoir sur Fortnite, qu'est-ce qui va être ajouté sur le Battle Royale, qu'est-ce qu'on va avoir également du côté du mode créatif, pourquoi cette collaboration, qu'est-ce qui va se passer, vous saurez tout à la fin de cette vidéo et on voit tout ça dès aujourd'hui. Mais en chaine, je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos, de guides, de news sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, vous avez aussi en description tous mes réseaux, n'hésitez pas à aller suivre, vous avez surtout ma chaîne Kik, on est en stream tous les jours, n'hésitez pas à venir nous rejoindre et à lâcher un petit follow sur la chaîne, vous avez aussi mon compte TikTok, mais surtout n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Donc comme vous dit les amis, nouvelle énorme collaboration, où on va avoir énormément de choses qui vont être ajoutées, qui vont nous être apportées, on est vraiment sur une collaboration qui s'annonce incroyable et on va en parler. Donc qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que va apporter la collaboration sur Fortnite, déjà elle va apporter donc des skins, donc comme toujours des skins vont être attribués, vont être montrés, vont être donnés également, on va voir tout ça un peu plus tard. On va avoir également des items en jeu, donc dans le Battle Royale, on va avoir également un impact par rapport à cette collaboration, comme pratiquement à chaque collaboration. Là on a l'attaque des titans qui a également un impact dans le jeu avec donc les harnais, les titans et tout ça. Là on va avoir une nouvelle collaboration également qui aura son petit impact, on aura également une map créative qui va être créée exprès pour donc l'occasion et on va pouvoir y faire pas mal de choses. On a des récompenses également à récupérer, on va y venir un peu plus tard. Donc en tout cas cette collaboration nous apporte énormément de choses et on va pouvoir en profiter un maximum puisque ça va être une collaboration qui va durer un petit peu de temps, vous allez le voir. On va y revenir un peu sur les dates juste un peu plus tard. Donc ici qu'est-ce que déjà va nous apporter donc cette collaboration en plus donc de tout ce qui a été donné juste avant. Donc ici on va avoir un énorme événement en fait, on n'est pas sur une simple collaboration qui va amener juste quelques petites quêtes ou quoi que ce soit. Non, on est sur une énorme collaboration ici, même elle est encore plus grande que celle de Attack of the Titan juste avant et donc elle va nous amener quoi ? Elle va nous amener en fait un événement in-game qui va être en fait un nouvel onglet. Donc ça c'est une grande grande chose, c'est que le nouvel onglet que l'on va voir arriver sur Fortnite va nous amener énormément de récompenses gratuites puisque ça va être un pass de combat en fait littéralement que ça va nous apporter en fait en soi. Donc on va voir ici, là on a le pass de combat comme je dis, ici toutes les récompenses sont affichées juste derrière moi et donc c'est une énorme collaboration avec vraiment énormément énormément de choses qui vont être données aux joueurs littéralement. Donc comment on va pouvoir récupérer toutes ces récompenses que vous pouvez voir juste derrière moi ? C'est très simple, on va en fait devoir réaliser des quêtes. Ces quêtes là vont nous donner à chaque fois des résidus d'énergie, de l'énergie que l'on va accumuler au fur et à mesure et on va à chaque fois qu'on va accumuler assez d'énergie, on va débloquer à chaque fois une nouvelle récompense. Ainsi que donc comme vous pouvez le voir on a les récompenses juste derrière moi, on a également tout à droite de l'écran un planeur à récupérer. Cette fois-ci ce planeur là sera récupéré grâce à quoi ? Sera récupéré uniquement grâce à des informations. Donc ces informations se récupéreront également via donc des quêtes spécifiques. Mais en tout cas on a un énorme événement, énorme nouvel onglet qui va arriver. On connaît, je vous en parle très souvent à chaque fois mais en chaque milieu de saison Epic Games maintenant ajoutera un onglet comme ça soit pour une collaboration soit pour un événement interne. Ça dépendra de un petit peu les plans qu'ils ont de leur côté par rapport aux collaborations ou non qu'ils ont. Mais en tout cas cet événement là arrivera et donc il va arriver très prochainement et plus vite que vous le pensez vous allez voir puisqu'il va arriver dans très très peu de temps. Donc ici maintenant qu'on a eu ça, on a également autre chose puisqu'on a également une nouvelle récompense autre que le pass de combat. Le pass de combat sera donc des récompenses qui seront dédiées au pass de combat. Mais on a également une quête on va dire peut-être surprise qui arrive et c'est une quête qui va nous demander en fait de réaliser, d'aller sur la map créative qui a été créée pour l'occasion. Et de récupérer et de surtout de terminer en fait l'expérience, de la visiter tout ça pour dire que vous avez été dessus. Et donc ensuite vous recevrez donc le fameux nouveau spray donc de la collaboration Dr. Woo. Donc ici on est sur une collaboration Dr. Woo, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit. Mais en tout cas la collaboration Dr. Woo qui apportera donc cet événement là. Mais pas que puisque maintenant on va avoir une map créative spéciale. Donc ici cette map créative spéciale va nous apporter beaucoup de choses également, une expérience complète. Alors espérons qu'elle ait été faite dans le Créative 2.0 parce que bon les maps du mode, enfin du Créative normal sont pas forcément aussi déployées, développées que ce qu'on pourrait faire dans le Créative 2.0. Mais en tout cas nouvelle map créative spéciale avec Dr. Woo donc avec du Tardis, avec de l'expérience, des monstres je supposerais également. Une grande expérience que l'on pourra revivre un petit peu comme on a pu avoir avec les maps Dragon Ball ou également les maps Naruto. Là on a également le même système avec donc une toute nouvelle map dédiée donc à Dr. Woo qui a été créée dans le Créative. Donc ici nouvelle map et cette map là nous permettra donc de récupérer la fameuse récompense qui est donc dans la quête que l'on pourra également faire. Donc juste en visitant la map et de toute façon je vous ferai des guides complets comme d'habitude sur ma chaîne YouTube. Donc maintenant pourquoi la collaboration arrive maintenant ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors que déjà on a eu une récompense il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a quelques mois par rapport à Dr. Woo où on avait eu un spray de Tardis si je ne me trompe pas. Pourquoi la collaboration arrive maintenant ? Déjà elle arrive pour annoncer la nouvelle saison. Ça fait quelques semaines déjà que ça a été annoncé la nouvelle saison. Donc saison 14 de Dr. Woo arrive avec un nouveau docteur. Elle arrivera en 2024. On a un petit peu de temps mais en soi malgré tout la collaboration est là pour également rappeler que Dr. Woo ce n'est pas terminé. Ça a bel et bien beaucoup d'années. C'est très très vieux mais c'est encore là et surtout ça se régénère. J'allais dire non mais c'est un mauvais jeu de mots par rapport à ça, par rapport à la série. Mais ça se modernise en fait littéralement. Et donc on aura cette collaboration déjà qui annonce la saison 14. Mais surtout qu'est-ce qu'elle annonce réellement ? Elle annonce l'anniversaire des 60 ans de Dr. Woo qui se passe cette année. Alors la collaboration se fait un peu tôt certes. Mais en soi elle se fait pour toutes les annonces qui ont été faites. Et donc qui ont été faites. Et maintenant donc on a en fait l'anniversaire. Il y a des épisodes anniversaires qui vont arriver en fin d'année. Les 60 ans de la série qui vont être fêtés cette année. Et donc c'est pour ça que la collaboration est là pour fêter ces 70 ans là. Mais également pour annoncer aussi que ben on a des nouveaux épisodes spéciaux. Avec un ancien docteur qui revient avec David Tennant si je ne me trompe pas. Et donc ici voilà énorme collaboration pour annoncer nouvelle saison et anniversaire. De la série des 60 ans qui se sont fêtés en 2023. Donc maintenant quand est-ce qu'on va arriver cette fameuse série sur... Cette fameuse série pas du tout. Quand va arriver ce fameux événement sur Fortnite ? C'est très simple. L'événement et la collaboration va arriver. Donc dès la semaine prochaine. Dès le 25 avril. On va avoir en fait la collaboration qui va arriver. Et on aura donc l'heure de l'énorme mise à jour qui est la pointe 30. Si je ne me trompe pas je ne sais plus les chiffres. Mais en tout cas c'est la pointe 30. Je crois c'est la troisième grosse mise à jour de la saison. On va avoir donc cette fameuse collaboration, ce fameux nouvel onglet qui va être ajouté directement sur Fortnite Et on pourra profiter de tout l'événement Alors in-game pour le mode Battle Royale, est-ce qu'on aura des items spécifiques ? On ne sait pas mais potentiellement qu'on aura des petites choses qui vont nous faire penser Et qui vont nous rappeler, on va dire que la collaboration existe bel et bien On n'aura pas des grosses choses comme on pourrait avoir avec la taille de temps Parce que ça ferait beaucoup trop Mais peut-être un, je sais pas, peut-être un petit petit arme ou un petit truc qui fasse penser à Doctor Who Puisque vous vous rappelez avec l'événement Most Wanted qui était le même système avec donc un onglet tout ça On avait eu les armes de casse qui avaient été ajoutées Et donc là, est-ce qu'on aura également des choses normalement in-game ? Oui, mais qu'est-ce qu'on va avoir ? On ne sait pas encore exactement Mais en tout cas, sachez que la collaboration va arriver Et on va donc avoir dès la semaine prochaine, dès le 25 normalement si tout se passe bien C'est le 25 avril que la collaboration arrivera sur Fortnite Et on pourra en profiter Et donc tout l'événement et toute la collaboration arrivera avec les skins en boutique Donc on aura normalement un skin du Docteur et un skin Je crois qu'on aura deux skins en soi Un skin du Docteur, un skin de la femme qui l'accompagne également On aura un pack complet autour du Docteur Who Donc ça va être vraiment incroyable et il faudra absolument en profiter Et normalement le skin que l'on va avoir sera le skin du nouveau Docteur Qui va arriver dans la saison 14 si je ne me trompe pas d'après les leaks qu'on a pu avoir Ce sera donc un skin du nouveau Docteur qui va arriver Et donc pas des anciens Donc il y aura des petites particularités sur ce nouveau Docteur là On pourra découvrir tout ça mais évidemment lorsqu'il sera révélé Parce que même nous on n'a pas forcément le vrai visuel Donc ici en tout cas la collaboration s'annonce dingue On pourra tous en profiter sans exception Sans débourser un seul centime puisque toutes les récompenses seront gratuites A part les skins qui seront payants Mais en tout cas dès la semaine prochaine on pourra profiter De cette nouvelle collaboration et surtout de ces nouvelles récompenses De nouveaux événements qui arrivent sur Fortnite Et bien évidemment je vous en reparlerai Et je vous ferai des guides complets sur ma chaîne YouTube Comme d'habitude J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé De la vidéo également A vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos, de guides et de news sur Fortnite Vous avez aussi en description tous mes réseaux sociaux Twitter, Twitch et TikTok N'hésitez pas à aller suivre pour booster un maximum de j'aime Et surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube En tout cas moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz